Bonjour, nous sommes à Moscou, il est 17h30, 16h30 à Paris et nous sommes ravis de vous retrouver. Et comme vous pouvez le voir, on a un invité surprise qui n'est pas tellement surprise parce qu'on voit son nom en gros. Donc c'est Anne Koldefi qui va tout à l'heure, vous connaissez tous Anne Koldefi, Anne est éditrice d'une maison d'édition en France qui s'appelle « Les Inventaires », en Russie qui s'appelle « Nouveaux Angles » et Anne va nous proposer une liste de livres à lire cet été pendant vos vacances. Mais je suis avec Arnaud, que vous connaissez bien, Igor est toujours en mission à Madrid. et rentrera plus tard. Et avec Nicolas, qui est là, puisque Pavel lui est en mission à l'autre bout du monde. Donc Nicolas reste bien évidemment, puisque pendant que tout le monde prend ses vacances, nous travaillons. Mais c'est le dernier briefing, on est un peu triste de vous dire ça avant la rentrée, mais c'est le dernier briefing jusqu'au mois de septembre et du coup on va vous donner plein de bonnes nouvelles parce qu'aujourd'hui, bizarrement, on a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Et Arnaud, donne-nous de bonnes nouvelles s'il te plaît. Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, pour ce 77e briefing, je ne dirais pas que j'ai des nouvelles particulièrement révolutionnaires, enthousiasmantes, mais il me semble que la tonalité d'ensemble est un peu moins sombre que ce que j'ai pu vous raconter avec mes chers collègues depuis la fin février. Donc aujourd'hui, c'est moi qui fais tout, économie, politique et diplomatie. Alors une première nouvelle assez encourageante, c'est que d'après les analystes de la Banque centrale de Russie, la récession pourrait être moins forte qu'initialement prévue, elle pourrait être limitée à 6% cette année. Par contre, elle se prolongerait jusqu'en 2023, avec un recul l'année prochaine possible de 1,3%. Mais comparé aux premières évaluations, je rappelle qu'on parlait de moins 15 points de PIB, l'économie russe fait preuve d'une résilience assez remarquable au vu de ce qu'elle traverse et des trains de sanctions occidentales. Autre nouvelle économique, une annonce par Vladimir Poutine d'une revalorisation de 10% des pensions de retraite des militaires. Autre chiffre, de l'Agence internationale de l'énergie, qui rapporte qu'en juin, la Russie a exporté pour un peu plus de 20 milliards de dollars de pétrole, 20,4 pour être précis, en hausse par rapport au mois de mai, avec des volumes inférieurs, ce qui traduit donc la hausse des cours du pétrole. Autre, toujours dans ce domaine des exportations d'hydrocarbures, on voit passer des choses assez étonnantes, notamment le doublement des importations de mazoutes russes par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui en profite pour faire tourner ses centrales électriques aux mazoutes russes et elle-même exporter son pétrole sur d'autres marchés délaissés par la Russie, en particulier les marchés européens. Donc on voit qu'un grand réagencement des flux d'exportation russes, mais également un réagencement des marchés énergétiques mondiaux. Le Brésil, par ailleurs, s'est déclaré prêt à acheter d'importants volumes de diesel russes. Donc voilà des nouvelles qui me paraissent significatives à l'heure où on parle d'un possible élargissement des BRICS. Enfin, une rumeur que je mentionne, il va falloir suivre ce sujet. On en a déjà parlé il y a quelques semaines de cela. D'après l'agence Interfax, la Russie pourrait interdire à compter du 1er octobre l'entrée sur son territoire des camions immatriculés dans l'Union européenne en réponse aux sanctions similaires adoptées par l'Europe en avril dernier. Donc, dossier à suivre, parce qu'on imagine bien que ça pourrait avoir des conséquences importantes dans le domaine de la logistique. J'en viens maintenant aux nouvelles politiques, aux nouvelles liées à la société russe. Il y a eu aujourd'hui une session extraordinaire de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, ce qui est assez étonnant, puisqu'elle s'est dispersée pour les vacances il y a quelques jours seulement. Et à cette occasion a été promu au poste de vice-premier ministre, monsieur Denis Mantourov, qui était ministre de l'Industrie et qui garde d'ailleurs son portefeuille. Il sera donc vice-premier ministre en charge de l'Industrie. Il remplace monsieur Borisov, qui lui prend la tête de l'agence Roscosmos. On verra à quel poste sera nommé monsieur Rogozine, qui dirigeait l'agence spatiale russe ces dernières années. Des nouvelles de monsieur Yachin, qui, vous le savez, est un opposant, un élu municipal de Moscou, qui a été placé en détention hier jusqu'au 12 septembre par un tribunal de la capitale russe. Il est poursuivi au pénal pour diffusion de fausses informations sur l'armée et il en court jusqu'à dix ans de prison. Monsieur Yachin était l'un des derniers leaders connus de l'opposition, dite hors système, en liberté et en Russie. Beaucoup sont en détention ou en exil à l'étranger. Un décret du président russe, Vladimir Poutine, qui requalifie la fonction de monsieur Migné Khanov, qui était jusqu'ici présenté comme président du Tatarstan, en chef du Tatarstan, puisque depuis le 1er juin dernier, il n'y a plus d'autres présidents en Russie que le président de la Fédération de Russie, les chefs des exécutifs régionaux et notamment des républiques, entrant dans la composition de la Fédération, n'ont plus le droit de se prévaloir de ce titre. Ça s'inscrit dans un processus de recentralisation, mais ça a une portée toute particulière pour le Tatarstan, qui, on s'en souvient, on le sait, depuis 1994, a des relations spéciales avec le centre fédéral. Un accord de délimitation des compétences avait été signé en 1994. Le Tatarstan avait plus de prérogatives, y compris symboliques que les autres sujets de la Fédération et depuis quelques années, il doit les restituer, si j'ose dire, au Kremlin. Enfin, deux nouvelles de politique intérieure et en même temps de politique ukrainienne, si j'ose dire, avec deux nouvelles. D'abord, la visite surprise du président de la Doma d'État dans le Donbass, M. Volodyne, et une déclaration de M. Balitsky, qui est le chef de l'administration civilo-militaire provisoire de la région de Zaporojier, qui indique qu'un référendum se tiendrait au début de l'automne sur l'avenir du territoire. Alors, toujours, en ce qui concerne, et ça fera ma transition vers la politique étrangère, la configuration que pourraient avoir ces territoires, la tournure des événements d'un point de vue politique, il y a plusieurs options, elles-mêmes indexées sur les scénarios militaires, un scénario d'annexion pur et simple. Mais il y en a un autre qui fait son chemin ces derniers jours, ce serait la proclamation à la fois par les régions de Kherson, par les zones de la région de Zaporojia, contrôlée par la Russie, évidemment par Donetsk et Lugand, ça a déjà été fait d'une indépendance, et d'une adhésion à l'union Russie-Biélorussie. Non pas une annexion directe par la Russie, mais une participation à cet ensemble Russie-Biélorussie, et il se dit que ça aurait été discuté par les présidents Koutinho-Kachinko le 25 juin dernier à Saint-Pétersbourg. J'en viens à la politique étrangère, effectivement, là j'ai quelques signaux assez positifs, encourageants en tout cas, à défaut d'être totalement décisifs et définitifs. Il y a eu tout d'abord le 13 juillet des négociations quadripartites à Istanbul avec des représentants ukrainiens, russes, turcs et des Nations Unies à propos du déblocage des exportations de céréales ukrainiennes par voie maritime, par la mer Noire, donc à partir du port d'Odessa et de deux autres ports de la région. Et apparemment les choses avancent. Les choses avancent, alors tout n'est pas ficelé, tout n'est pas définitivement conclu. Une autre réunion doit se tenir la semaine prochaine, mais l'ensemble des délégations, les Russes, les Ukrainiens, le secrétaire général de l'ONU, M. Buterès, ont exprimé un réel optimisme. Dans la foulée, je pense que c'est lié en réalité. Le Trésor américain a annoncé le 14 juillet, c'est-à-dire hier, que la vente et le transport de produits agricoles ainsi que de médicaments et d'appareils médicaux étaient autorisés et n'enfreignaient pas les sanctions que Washington a imposées à la Russie. Il s'agit de clarifications, encore une fois, plus que, non pas de levée de sanctions, mais ces clarifications du Trésor américain, de l'OFAC, devraient avoir pour effet d'abaisser le niveau de recherche en conformité et de mettre un terme à certaines tendances, justement, à la surconformité de certains acteurs économiques. Washington précise qu'aucune sanction, il rappelle qu'aucune sanction ne s'applique aux produits agricoles de base, y compris les engrais, et qu'il n'était pas interdit de fournir assurance ou réassurance pour le transport ou l'expédition de ces produits. Donc, il est possible que ce soit une réaction à ce qui est perçu comme un geste de bonne volonté et de la Russie sur le déblocage des céréales ukrainiennes. Quelques mots de l'Union européenne, maintenant, avec des signaux plus contrastés, mais que j'ai du mal à trouver négatifs, personnellement. Alors, il y a certes un nouveau train de sanctions qui est en discussion. Aujourd'hui même, la Commission a transmis ces propositions aux États membres. Elles seront discutées lundi au niveau des ministres des Affaires étrangères. probablement adoptées dans la foulée avant les vacances. Mais dans les faits, il n'y aura sans doute pas grand-chose de nouveau. Il s'agit d'interdire les importations d'or. Je rappelle que la mesure a déjà été enterrinée lors du G7 et surtout que l'Union européenne n'importe plus d'or russe depuis février dernier. Donc, je prétendais de dire que c'est une sanction un peu factice. Il est possible toutefois qu'il y ait quelques nouveaux noms sur les listes de sanctions. Mais dans l'autre sens, il y a aussi des rumeurs insistantes, ce n'est pas confirmé, mais ce n'est pas démenti, sur la possible levée de sanctions frappant des oligarques ou des membres de leur famille pour cause, je cite, de bases juridiques faibles. Ça renvoie à quelque chose dont on a parlé ici, c'est-à-dire le caractère parfois, semble-t-il, un peu arbitraire de l'établissement de ces listes. Ça peut être également une indication intéressante pour la suite, puisqu'on sait que la Commission et certains États européens souhaitent, après avoir prononcé le gel de certains actifs, les affecter à un éventuel fonds de reconstruction de l'Ukraine, il est possible que là aussi, la base juridique soit faible, voire encore plus faible. Par ailleurs, et c'est assez intéressant aussi, la Commission annonce que l'ensemble des sanctions adoptées contre la Russie sont prorogées jusqu'à la fin du mois de février 2023. En quoi c'est intéressant ? C'est parce qu'on apprend, comme je crois avoir appris aujourd'hui, qu'il y avait... que ce n'était pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire que ça devait être l'objet de reconduction, c'était le mécanisme des premières sanctions, celles qui étaient liées à la Crimée ou aux événements de 2014. Mais là, il y a également une deadline pour celles qui ont été adoptées depuis. Donc c'est en soi une nouvelle assez intéressante. Par ailleurs, et c'est un autre signal positif, en ce qui concerne Kaliningrad et la question du transit, on en a parlé avec Igor ici même ces dernières semaines, la Commission a apporté là encore des éclaircissements et elle a en quelque sorte tordu le bras à la Lituanie, puisque Bruxelles estime qu'il ne doit y avoir aucune restriction au transit par rail entre Kaliningrad et le reste de la Russie, hors bien sûr matériel militaire. En revanche, cela ne s'applique pas au transit routier, mais les règles ne changent pas finalement en ce qui concerne le transit par voie ferrée. C'est un point important, la Russie, on s'en souvient, avait haussé le ton et ce contentieux entre Vilnius qui avait interprété à sa façon, peut-être surinterprété, le phrasé des sanctions de l'Union européenne, eh bien, encore une fois, le signal est plutôt positif. Ni Bruxelles, ni Moscou finalement n'avaient intérêt à une escalade réelle, à ouvrir un nouveau foyer de tension dans le contexte actuel. Enfin, un dernier mot sur l'Iran. On a dit ici même il y a quelques jours que le président Poutine se rendrait à Téhéran le 19 juillet pour y rencontrer ses homologues iraniens et turcs. On avait à cette occasion parlé également de la possibilité de livraison de drones iraniens à l'armée russe. Cela a été démenti par Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Voilà, président, ce que je pouvais dire aujourd'hui pour ce briefing de clôture. Merci beaucoup, Arnaud. En fait, ton brief était très complète, effectivement, avec quelques bonnes nouvelles. On me dit merci beaucoup pour vos lives. Pour la dernière de la saison, vous pouvez vous dire un mot gentil sur Mme Van der Leyen. c'est une très belle femme. C'est une très belle femme. Elle parle un excellent français, au demeurant. Question de l'indonnement, peut-on échanger des roubles en euros à Paris ? Non. Je ne crois pas qu'on puisse échanger des roubles en euros à Paris. Je ne l'ai jamais vu. Mais on nous demande plus sérieusement est-ce que les potentiels mouvements sociaux à venir en Europe de l'Ouest face au prix élevé de l'énergie pourraient amener les Européens à négocier avec la Russie ? On a l'impression qu'au final, l'Europe n'est pas prête à se passer du gaz russe. Alors, il y a plusieurs choses dans la phrase. Effectivement, l'Europe ne peut pas se passer de gaz russe sauf à débrancher des pans entiers de son industrie, surtout d'ailleurs en Allemagne, et à demander ce qui commence à être fait aux citoyens de l'Union de se rationner avant peut-être qu'on ne les rationne de façon autoritaire et qu'on chauffe moins les maisons et les appartements cet automne. Donc, il est clair qu'une rupture totale des approvisionnements qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour mais qui est une hypothèse, ce serait un coup très rude, extrêmement rude pour l'Union européenne et pour ses citoyens surtout. Alors, les mouvements sociaux c'est à la fois une partie du sujet mais ce n'est pas que ça parce que ça peut être aussi lié par exemple au prix de l'essence ou à d'autres ou à d'autres oui, des produits élémentaires effectivement et ça, ça peut arriver avant l'hiver en réalité. Il y a un point que j'avais l'intention d'évoquer mais que j'ai malencontreusement oublié s'agissant des relations entre effectivement l'Union européenne, l'Ukraine et par extension la Russie et qui indique finalement peut-être un changement d'humeur ou de priorité en tout cas à Bruxelles et dans les grandes capitales européennes. un paquet d'aides financières de 9 milliards d'euros devait être octroyé à l'Ukraine et ça coince. Ça coince, 1 milliard sera débloqué sur les 9 dans l'immédiat. Il est possible que le reste soit versé aussi mais pas aussi rapidement que prévu. Pourquoi ? Parce que on sent monter une petite musique à Bruxelles sur la corruption qui n'aurait pas disparu à la faveur de la guerre en Ukraine. Il y a également dans un autre domaine des interrogations grandissantes sur le risque de détournement de certains matériels militaires. La presse américaine a écrit des articles là-dessus ces derniers jours. Encore une fois, je ne dis pas que du jour au lendemain, évidemment, l'Union européenne va cesser de soutenir l'Ukraine. Il n'en est pas question, évidemment. Je ne dis pas non plus que miraculeusement dans le plongement de ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses vont s'arranger et se restaurer entre l'Union européenne et la Russie mais on sent que les lignes sont en train de bouger et que l'état d'esprit des uns et des autres évoluent et en tout cas, pour paraphraser un très haut responsable français que je ne citerai pas, une nouvelle réalité économique est en train d'émerger et personne ne peut l'ignorer. Autre question, Kadirov et la Tchétchini sont très impliqués dans les événements depuis février. Pourquoi ? Que peut attendre la Tchétchini en retour de cet engagement ? Alors, évidemment, c'est une question très sensible, d'abord parce qu'on parle de la Tchétchini de M. Kadirov et de questions militaires dont on sait qu'elles font l'objet et j'en ai parlé de mon exposé de nouveaux articles du code pénal en Russie. Mais il est évident tout simplement et connu puisque M. Kadirov fait des vidéos et montre ses combattants qu'effectivement il y a des détachements tchétchènes alors qu'ils ont été très actifs à Mariupol qui apparemment qui ont également participé à l'assaut contre Sévérodonetsk et qui ont sans doute vocation à continuer la campagne d'Ukraine si j'ose dire. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons mais la principale à mon avis c'est que les unités concernées sont des unités et les combattants concernés sont des personnes aguerries qui ont une expérience au combat parfois une expérience du combat urbain qui sont passées par la Syrie entre autres théâtres d'opérations ça c'est une raison objective et puis il y a des considérations plus politiques à Moscou comme en Tchétchénie et effectivement pour M. Kadirov apparaître comme le meilleur élève de la classe ou en tout cas comme le chef d'une république qui aura contribué de façon significative aux objectifs stratégiques de la Grande Russie c'est quelque chose qui a de la valeur politiquement. Donc alors quelles sont les contreparties est-ce qu'elles sont financières est-ce qu'elles sont symboliques symboliques oui puisque déjà M. Kadirov a été je crois qu'il était héros de la Russie en mars à vérifier mais en tout cas il a reçu une très haute distinction russe et puis ça veut dire sans doute aussi et c'est ça qui compte pour lui avoir les coudées totalement franches en Tchétchénie et peut-être ailleurs dans le Caucase donc il sait que l'aide le concours qu'il prête aujourd'hui au Kremlin a une forte valeur et sera sûrement récompensé d'une façon ou d'une autre. Une question pratique qui n'a rien à voir à quelles sont les banques dans lesquelles on peut ouvrir un compte de type C pour un français tutélaire d'un VNG qui a un permis de séjour qui souhaiterait vendre un bien immobilier en Russie. Y a-t-il actuellement blocage des transactions de rapatriement de fonds provenant d'une vente immobilière ? Alors je ne sais pas on peut ouvrir un compte C dans toutes les banques ou je ne connais pas la procédure donc je ne peux pas vous dire si c'est dans toutes les banques ou non. Il faut demander à votre banque. Alors par contre comment rapatrier les fonds ça c'est très compliqué. Déjà les virements en euros sont compliqués parce qu'il n'y a plus d'euros en Russie donc c'est plus facile de virer des dollars que des euros. Ensuite il faut que votre banque en France accepte de recevoir ces fonds et là il faut parler à votre banque en France en France ou ailleurs d'ailleurs que ce soit votre banque pour être sûr qu'elle accepte de recevoir un virement de Russie bien documenté bien évidemment par le contrat de vente de votre appartement mais je ne peux vraiment pas vous garantir que ça va être simple parce que je vois autour de moi beaucoup de problèmes avec avec les rapatriements d'argent. Quid d'une migration des sociétés étrangères de la Russie vers le Kazakhstan une nouvelle cause de fâcherie entre Moscou et Nur-Sultan ? Alors il y a effectivement des articles qui sont sortis dans la presse russe ce matin en écho aux déclarations faites hier par le président du Kazakhstan sur sa volonté de créer des conditions favorables pour la relocalisation des entreprises étrangères qui seraient amenées à quitter la Russie ces mêmes articles ainsi sur le fait que la Russie en tout cas à ce stade n'y verrait pas de problème particulier pourquoi ? Parce que ça peut être un moyen de limiter la casse en réalité puisque le Kazakhstan fait partie de l'espace économique eurasiatique donc à suivre mais pas forcément un nouveau motif de fâcherie entre Moscou et Nur-Sultan Quel rôle va jouer le Turkménistan dans cette histoire ? Est-ce que le Turkménistan joue un rôle ? Non ce qui se passe au Turkménistan en ce moment c'est l'avènement d'un nouveau dirigeant Bordi Mukbedov fils donc il y a j'allais dire une purge une purge initiale en tout cas de nombreux mouvements dans le gouvernement du Turkménistan dans les régions mais le Turkménistan n'a pas vocation à jouer un rôle quelconque dans ce processus pour différentes raisons la principale étant que c'est un pays très fermé économiquement donc on voit très bien la valeur ajoutée que pourrait avoir le Turkménistan à la différence du Kazakhstan ou dans un autre registre de l'Ouzbékistan je reviens deux minutes sur les problèmes bancaires la personne qui m'a posé la question me dit que sa banque Unicredit n'ouvre pas tout ce qu'on sait et c'est Gazprom Bank il est possible qu'elle fasse et vous me dites aussi que la BNP accepte de recevoir les fonds là vous me bluffez parce que la BNP d'habitude refuse toute transaction depuis la Russie donc surtout profitez-en on nous dit aussi bonjour et bravo à toute votre équipe Vladimir Poutine a signé hier toute une série de décrets agents de l'étranger presse etc pouvez nous faire un court compte-rendu et on nous dit merci à vous pour tous ces briefings depuis le 24 février mais même si nous vous adorons nous aimerons bien ne plus en avoir besoin bonnes vacances à tous et on est bien d'accord avec vous on aimerait bien ne plus faire de briefings non plus pour les raisons que vous évoquiez donc nous sommes d'accord mais sur les agents de l'étranger ou sur la presse non on en a parlé en fait donc c'est vraiment des signatures de textes qui ont été adoptées il y a quelques semaines et qu'on a détaillées ici régulièrement donc pas de sensation je dirais pas de nouvelles extraordinaires à cette occasion donc quant aux entreprises qui ont déjà ouvert des filières le matin aucune idée du nombre d'entreprises qui ont fait ça donc on ne peut pas vous répondre à cette question on a une autre nouvelle qui est une bonne nouvelle concernant les visas alors c'est les visas pour des français qui veulent venir en Russie et là notre vice-président Gilles Chenesseau si oui oui voilà attends Gilles que la caméra arrive vers toi voilà et explique nous ce qui se passe pour les visas et comment les gens vont pouvoir les obtenir alors les détails ne sont pas encore forcément connus mais la bonne nouvelle qui est tombée il y a une heure à peu près par Interfax c'est que donc les fameux visas électroniques qui avaient été mis en place en janvier 2020 2021 et qui avaient été suspendus du fait du Covid sont remis en place à partir d'aujourd'hui notamment alors aujourd'hui on est donc le 15 juillet c'était déjà la suspension enfin la elle reste un certain nombre de restrictions liées au Covid et donc on peut penser que ça suit le même mouvement alors donc normalement on devrait pouvoir obtenir des visas électroniques donc éviter la case dépôt du passeport au consulat à Paris à Strasbourg à Marseille donc c'est une excellente nouvelle après comme toujours le diable est dans les détails et donc il faudra voir les conditions concrètes d'application notamment quel type de visa va être concerné je pense ce sera plutôt du visa de tourisme mais relativement court ces jours et quels pays seront concernés a priori si c'est simplement une remise en place des décisions qui ont été prises la France serait concernée donc voilà affaire à suivre mais c'est une excellente nouvelle en tout cas et ça fait partie des signaux faibles mais qui sont intéressants aujourd'hui c'était le premier jour justement de suspension des restrictions Covid notamment pour le passage des visas touristiques par frontière terrestre on a saigné quelques problèmes à la frontière d'Estonie où visiblement il n'avait pas reçu les décrets d'application contrairement à la Finlande qu'il avait donc finalement tout s'est arrangé et apparemment tout le monde est passé voilà donc bonne nouvelle sur le front des visas Gilles on nous pose des questions ces visas vont-ils concerner que quelques villes comme ça l'était auparavant ou vraiment toute la Russie alors normalement le visa électronique tel qu'il avait été prévu par la Douma où elle était signée ça concernerait l'ensemble du territoire alors sauf les habituelles villes fermées mais normalement ça concerne tout le territoire d'accord donc on peut venir à Moscou avec un visa oui normalement bien sûr prioritairement à Moscou Saint-Pétersbourg comme d'habitude après il y aura peut-être des restrictions sur les régions mais je ne pense pas normalement le visa était valable pour l'ensemble de la Russie as-tu une idée de l'évolution du nombre de touristes en Russie ? si il y a deux personnes qui viennent ça doublera le nombre mais voilà c'est de l'humour non non il y a quand même en tant qu'opérateur on a quelques deux membres mais c'est très faible évidemment est-ce qu'il y en a plus qui viennent d'Asie par exemple ? oui alors je n'ai pas les chiffres mais bon il y a il y a traditionnellement un peu plus de gens qui viennent l'ornement d'Inde des pays du Golfe bien entendu sachant que les pays du Golfe viennent plutôt en hiver parce qu'ils sont attirés par la neige les traîneaux à chien les choses comme ça voilà et puis la grande question ce sera la revue retournante de la Chine mais ça c'est une autre question un signal qu'un vol et reflote a repris sur la Chine de Pékin ce qui est aussi un signal intéressant merci beaucoup Gilles merci pour toutes ces informations on nous dit une dernière chose et Anne ça va être à toi donc Anne tu peux allumer ta caméra suite à la décision en mars dernier de la Russie de quitter le Conseil de l'Europe le personnel de la représentation permanente de la Fédération Russie auprès du Conseil de l'Europe a quitté mercredi soir le quartier de l'Orangerie pour rentrer au pays voilà et alors ça ne concerne pas le Conseil général là on parle de la représentation permanente de la Fédération de Russie voilà on nous demande si la CCFR peut intervenir et faire du lobbying auprès de la Société pour que celle-ci prenne plus rapidement les virements à destination de l'arrosement ça ça n'a rien à voir avec en fait le problème il est lié malheureusement par un traitement lent de la Rose Bank c'est toutes les banques correspondantes qui bloquent tous les virements donc la Rose Bank n'est plus vraiment rien du tout en la matière on nous dit gentiment merci à vous tous intervenant présents aujourd'hui ou non vos informations et sessions sont un soutien extrêmement précieux qui ont permis de passer le cap nous tenons tous bons et nous espérons vous revoir début septembre dans un paysage plus apaisé et plus encourageant bonnes vacances à tous merci du fond du cœur et ça on est bien d'accord on nous dit aussi merci pour vos excellentes analyses que nous retrouvons avec plaisir et intérêt dès votre retour de vacances mais avant de fermer le micro on va voir Anne qui est avec nous donc Anne que vous connaissez une fois encore éditrice de profession depuis sa plus tendre enfance oui au moins il y a une vingtaine d'années donc Anne tu vas nous faire des conseils de lecture enfin nous donner des conseils de lecture pour cet été donc la parole est à toi Anne et on a une petite présentation de Anne pour les conseils de lecture voilà donc j'ai choisi de faire deux rubriques une très courte l'autre un petit peu plus longue j'ai choisi des livres soit de publications récentes soit beaucoup plus anciens en essayant de penser à des lectures de vacances pas trop sinistres alors ma première rubrique je l'ai intitulée les classiques qui font du bien à l'âme dès qu'on parle de la Russie on parle de l'âme c'est un cliché je me dis que c'est l'été on est en vacances donc allons-y pour les clichés et comme dit le président Macron j'assume alors je ne citerai que trois auteurs Mireille Bulgakov bien sûr Le Maître et Marguerite moi je sais quand j'ai pas le moral je me relis j'ai besoin de me coucouner je me relis Le Maître et Marguerite et puis Cœur de chien Cœur de chien de Bulgakov qui montre à quel point après c'est parodique mais après 1917 la Russie est persuadée de pouvoir tout faire même les choses les plus extraordinaires et là il est question d'un chien qu'un professeur de génie veut transformer va transformer en homme et c'est le journal de cette transformation le roman transformation d'un chien tout à fait sympathique en homme nouveau absolument abject autre classique dont je recommande la lecture mais plutôt en russe parce qu'il y a eu de nombreuses traductions en français qui sont très méritoires mais l'oeuvre est impossible à traduire je songe au roman en verre d'Alexandre Pouchkine Jeanne-Agnéguine qui en russe est absolument magnifique c'est tendre c'est plein d'humour vous avez un éloge des danseuses étoiles et de leurs jambes entre autres un éloge du champagne et un plus grand éloge encore du vin de Bordeaux alors si ça ne vous suffit pas si vous trouvez que le vin de Bordeaux et le champagne c'est un petit peu trop faible pour vos vacances je vous conseille un classique du XXe siècle Moskou-Petouchki de Venedik Tirafeyev qui a été publié c'est la même édition la même traduction une très bonne traduction pour un texte difficile sous le titre de Moskou sur vodka qui est paru chez Albin Michel en 1976 j'ai vu avec c'est quelqu'un de la chambre qui me l'avait signalé il y a quelque temps qu'on ne le trouve plus qu'en occasion Albin Michel alors précipitez-vous si vous ne l'avez pas je pense que c'est un livre à rééditer d'urgence parce que c'est une merveille alors c'est l'histoire désespérée désespérante d'un soifard de Moscou qui cherche en vain à voir le Kremlin et qui n'y arrive jamais parce qu'il est saoul avant d'y arriver et vous avez des recettes de cocktails que pendant vos vacances vous pouvez essayer avec des noms très poétiques comme Inès Armand ou Le baiser sans amour Inès Armand c'était l'amour platonique de Lénine et vous pouvez essayer les recettes de cocktails mais je peux vous dire que c'est explosif pour l'estomac donc méfiance mais en vacances on peut tous permettre ma deuxième rubrique je l'intitule Les farfelus farfelus entre guillemets qui vous ont peut-être échappé je commence par un livre qui était paru sous le manteau en Union soviétique en 69 si je me souviens bien édité en français en 72 par Robert Laffont et repris en 2017 par Noir sur Blanc par les éditions Noir sur Blanc c'est le livre de Nicolas Bokoff La tête de Lénine ça raconte l'histoire je vous ai mis la couverture de Laffont parce que je la trouvais plus marrante que celle de Noir sur Blanc ça raconte l'histoire d'un pickpocket soviétique un peu minable et qui un jour s'est dit qu'il va faire un grand coup il va voler la tête de Lénine au mausolée enfin essayer et la vendre à un milliardaire américain dans mon souvenir mais je n'ai pas vérifié c'est Rockefeller pour faire fortune et prendre une retraite dorée il arrive à piquer la tête de Lénine au mausolée donc ça c'est raconté avec toutes les péripéties et ensuite s'ensuit une situation complètement chaotique dans le pays c'est tout à fait jouissif à lire c'est court c'est très bien écrit donc c'est une bonne lecture de vacances ensuite puisque j'en suis à Lénine je vous conseille non pas un roman mais un document à l'ombre du mausolée d'Ilias Barsky paru chez Solin en 97 Solin entre temps a été englobé par Actes Sud donc on le trouve chez Actes Sud ce livre Ilias Barsky l'auteur c'est le fils de celui qui a embaumé Lénine pour le mausolée et lui-même le fils a travaillé toujours toute sa vie à l'ombre du mausolée en faisant subir à Lénine les traitements permettant de le conserver dans le mausolée alors vous allez me dire comme lecture de vacances c'est plutôt sinistre oui non parce que c'est assez intéressant et puis la température au mausolée étant constamment contrôlée je pense que sur la plage au soleil ça peut se lire très facilement toujours Lénine mais après on va s'arrêter Michel Elchaninov a publié aussi un essai Lénine a marché sur la lune aux éditions Solar Acte Sud alors ça c'est une nouveauté 2022 qui est consacrée comme vous le voyez sur la couverture aux cosmistes et aux transhumanistes russes il y en a toute une collection toute une panoplie c'est absolument passionnant c'est complètement fou et il parle notamment du premier d'entre eux du premier des cosmistes et transhumanistes Nikolai Fyodorov que Michel Elchaninov qualifie de philosophe farfelu c'est pour ça que j'ai repris ce terme de farfelu mais moi je mets les guillemets parce que je trouve que Nikolai Fyodorov n'est pas si farfelu que ça contrairement aux apparences et justement à la fin de l'année dernière en 2021 les éditions des CIRT ont publié la philosophie de l'oeuvre commune du même Nikolai Fyodorov alors c'est quoi la philosophie de l'oeuvre commune ça montre d'abord le à quel point on avait foi dans le progrès technique dans la science à la fin du 19ème siècle pendant tout le 19ème siècle d'ailleurs Nikolai Fyodorov il vit dans la seconde moitié du 19ème siècle et tout au début du 20ème c'est un philosophe il part de l'évangile et de la résurrection des morts à ceci près que lui il voit la résurrection des morts dans la réalité concrètement et son idée c'est là que ça peut paraître un peu farfelu mais c'est quand même intéressant son idée c'est que avec les progrès scientifiques et techniques ressusciter les morts concrètement toutes les générations ce qui fera ce qui rendra l'humanité complète et donc sereine équilibrée c'est qu'une question de temps et son son expression de cause d'oeuvre commune ou de cause commune ça dépend vient du fait qu'il se dit bon c'est une question de temps c'est l'oeuvre à réaliser de toute urgence et il faut donc que tous les savants du monde entier se réunissent et travaillent à ressusciter les générations passées ça pour lui ça ne pose aucun problème mais ce qui lui pose problème c'est qu'il se dit bon d'accord on va les toutes les ressusciter et après on les met où la solution qu'il envisage c'est la conquête des autres planètes alors là où c'est intéressant et pas vraiment farfelu c'est que Fyodorov et sa philosophie de l'oeuvre commune ont inspiré Tsiolkovski le père de la cosmonautique soviétique Fyodorov a inspiré énormément d'écrivains du XIXe et du XXe siècle c'est près Dostoevsky Tolstoy avec lequel il était en querelle idéologique Mayakovsky et bien d'autres si ça vous paraît un peu un peu lourd de lire cette philosophie de l'oeuvre commune qui est intéressante aussi parce qu'elle pose des questions qui sont tout à fait d'actualité ce qui montre que un notre époque n'a pas inventé grand chose et que deux on n'a pas beaucoup progressé sur certaines questions par exemple les problèmes d'écolog il est écologiste avant l'heure mais de façon intelligente il parle de la maîtrise du temps météorologique il parle de la façon de régler le problème des épidémies il dénonce la sururbanisation du monde la désertification des campagnes et les relations et les oppositions les divergences entre le monde occidental et la Russie donc il y a énormément de questions qui sont évoquées encore une fois si ça vous paraît trop lourd vous pouvez lire la correspondance 1873-1903 de Nikolai Fyodorov édité également 21 au CIRT et qui montre la genèse de la philosophie de l'oeuvre commune et puis quelquefois les lettres c'est plus léger à lire c'est plus facile parce qu'on en lit quelques-unes d'affilée après on laisse tomber on reprend et vous aurez exactement les mêmes questions les mêmes développements que dans la philosophie ensuite je voudrais vous proposer de quitter un peu la Russie même si on va y revenir avec un livre qui vient de sortir c'est une préédition édition des CIRT édition l'inventaire Le Grand Zach de Guy Mettan Guy Mettan qui est un journaliste et un écrivain et un homme politique suisse assez connu qui s'intéresse beaucoup à la Russie et ce livre s'intitule Le Grand Zach alors Le Grand Zach c'est un livre assez court vous avez une première partie où deux personnages une femme et un homme qui ont été qui ont travaillé dans les organisations internationales en Occident se discutent disputent à propos des récentes évolutions du monde et puis l'un des personnages dans une deuxième partie va inventer et raconter à son interlocuteur la légende du Grand Zach Le Grand Zach c'est un américain qui a inventé qui est l'auteur d'un projet grandiose qui a pour but de parachever le monde et d'apporter à l'humanité un bonheur connecté et tout à fait immersif ce Grand Zach c'est là que je rejoins la Russie s'inspire en grande partie de la légende du Grand Inquisiteur de Dostoevsky c'est une occasion de plus pour relire les frères Karamazov et si vous n'en avez pas le courage si ça vous paraît trop sinistre et bien à ce moment là lisez au moins le chapitre sur la légende du Grand Inquisiteur la couverture de ce livre du Grand Zach nous a beaucoup plu et les t-shirts ont été réalisés avec cette couverture alors là on est dans le farfelu aussi à savoir que le livre le Grand Zach vous ne pouvez pas encore le trouver en Russie et uniquement en France en revanche les t-shirts à partir de la semaine prochaine vous pouvez les trouver en Russie mais pas en France ça fait partie de la logique actuelle et puis je terminerai par un texte qui est une réédition dans mes farfelus une réédition d'un livre russe qui n'avait pas été publié en russe depuis 1903 il s'agit du livre de Grigory Khachlov « Boutichest veuralskir kazakov bélavots kézarskv » publié par les éditions Nouveaux-Angles donc à Moscou en 2021 le livre avait été publié en traduction française en 96 aux éditions L'Inventaire le voyage de Trois-Cozak de l'Oural au Royaume des Eaux-Blanches fin du toute fin du 19ème siècle dans les années 90 un village kozak se cotise pour envoyer trois de ses membres à la recherche du Royaume des Eaux-Blanches un pays idéal un pays de cocagne où se serait gardée la vraie foi et l'un de ces trois kozak Khachlov sait écrire et lire et il va tenir un carnet de voyage alors ils partent par la Palestine par le sud de la Russie la Palestine ils vont aller jusqu'en mer de Chine jusqu'au Japon parce que bien sûr le Royaume des Eaux-Blanches ne peut se trouver qu'à l'Est et revenir par toute la Sibérie sans trouver le Royaume des Eaux-Blanches mais c'est quand même un récit de voyage tout à fait intéressant alors je terminerai en disant qu'à la rentrée septembre et jusqu'à la fin de l'année en France on a assez peu de livres russes c'est dû à la situation prévue il y en a quand même quelques-uns et qui sont vraiment très très intéressants et ça je vous en parlerai à la rentrée Anne tu es formidable comme d'habitude tu viens de nous proposer dix livres et nous avons la liste donc ceux qui nous écrivent sur la hotline on vous enverra la liste bien évidemment n'hésitez pas à nous la demander on a une question pour toi Anne qui n'a rien à voir avec la liste que tu nous as posée on nous demande que penses-tu du livre de Kustin sur son passage en Russie le célèbre livre de Kustin et son impact et son impact sur l'image du pays en France oui il est évident qu'il est enfin moi je trouve que c'est un livre passionnant c'est un livre dont je que j'utilise souvent que j'ai souvent utilisé on sent une très très grande déception il faut penser qu'il part en Russie parce qu'il est déçu par la France révolutionnaire et il est déçu aussi par la Russie parce qu'il s'imaginait tout à fait autre chose cela étant même lui qui donne une image très noire très pessimiste de la Russie à certains moments il est complètement épaté et ça se sent et je trouve que c'est non non c'est un livre que je trouve très intéressant mais il est évident que ça a eu un impact je pense négatif et que ça a toujours un impact négatif en France sur l'image de la Russie c'est certain mais le livre est formidable à lire ah oui vraiment il y a plein de choses dedans c'est par exemple quand le palais d'hiver avait brûlé et qu'il a été reconstruit en un an il est invité à l'inauguration du palais il y a des centaines d'invités et lui il est complètement épaté ça c'est un passage où on voit que alors qu'il était prêt à tout critiquer il est complètement ébahi par la qualité par la beauté de cette reconstruction et la rapidité un autre de zone auditeur nous demande pourquoi il n'y a pas de SAS dans la liste c'est une question qu'on m'a déjà posée mais ce qui me désole c'est que cet auditeur est mon frère mais sinon tu vas bien c'est drôle parce qu'on m'a posé la question ce matin pourquoi il n'y a pas de SAS dans la liste oh bravo on nous dit aussi il y a une adaptation du maître de Marguerite par Ascol Akishin chez Actes Sud en français et Boumkniga en russe on nous demande de t'embrasser c'est Donatien et adaptation en BD bien sûr vive la BD oui en BD oui en roman graphique BD moi je c'est pas trop mon truc donc j'en parle pas mais il y a des gens qui adorent les romans graphiques et les BD donc moi je sais pas le texte de Voulgakov est tellement génial que je me vois mal et juste pour nos auditeurs qui sachent que Anne a reçu un prix pour la traduction de Maître et Marguerite ah non 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 j'ai pas traduit de Maître et Marguerite ah non c'était Les âmes mortes pardon oui c'est Les âmes mortes on prend toujours pour toi lisez Les âmes mortes mais traduction d'Anne Coldefi parce que c'est la meilleure et la traduction du Maître et Marguerite est très bonne c'était très difficile bon très bien elle est très très bonne mais c'est pas la mienne et Anne merci beaucoup merci pour tes conseils c'était formidable et on a de quoi lire maintenant pour tout cet été et moi je remercie les tous ceux qui ont fait les 77 briefings parce que je trouve que c'était vraiment important pour le moral et pour tout tu les as tous regardés donc parce qu'Anne est en France on doit les avoir tous regardés et le et voilà je ne peux plus lire on a reçu des dizaines de messages pour nous remercier donc c'est nous qui vous remercions c'est nous qui vous remercions pour votre fidélité de nous avoir suivis c'est grâce à vous aussi vous avez on vous dit tenez bon mais nous on tient bon grâce à vous donc merci vraiment pour votre fidélité de nous suivre le comment ça s'appelle le on va continuer on va reprendre ces briefings donc au mois de septembre on vous a promis aussi s'il se passait quelque chose de très important on fera un briefing exceptionnel et là on vous contactera par mail bien évidemment pour vous le dire mais sachez-le depuis le le mois de mai vous êtes entre 6 et 8 ans à nous suivre à chaque briefing donc c'est vraiment formidable et le et tout ça c'est grâce à vous donc Nicolas tu veux nous dire des petits mots alors moi j'ai toujours la responsabilité de lire un texte qui est écrit mais au tout début du texte qui est préparé voilà on a une pause estivale donc écoutez après ces grands conseils de lecture de Anne et bien je vous invite moi à vous reposer alors sachez néanmoins que la chambre reste ouverte donc n'hésitez pas à venir nous voir nous restons enfin il y aura en permanence des gens à la chambre tout le mois de juillet et août pour ceux qui veulent se promener en Russie et bien écoutez vous avez plein de merveilleux endroits en Russie vous pouvez aller en Kareli vous pouvez aller dans l'Altaï au bord du lac Baïkal au Kamchatka donc n'hésitez pas et puis et puis sinon ceux qui restent en France et bien passer de bonnes vacances alors pour les petits éléments supplémentaires et bien vous pouvez retrouver les 77 briefings sur Youtube CCI France Russie notre hotline reste également active pendant l'été n'hésitez pas à envoyer des mails et notre canal Telegram toujours présent n'hésitez pas à vous inscrire voilà tenez bon bonnes vacances et à bientôt alors effectivement on donne un texte écrit à Nicolas pour pas qu'il sorte de son texte et c'est beaucoup plus simple pour lui il fait pas comme Joe Biden il lit vraiment tout ce qu'il y a dans le texte il est formidable ce Nicolas merci Nicolas en tout cas pour tout ce que tu as fait non non et merci Arnaud pour la qualité de tes briefings et Igor aussi qui n'est pas là aujourd'hui mais merci à vous tous on me demande juste est-ce que je peux m'adresser à FM Logistique Maria vous pouvez le faire adressez-vous à FM Logistique mais je suis pas sûr qu'ils pourront vous rendre le service que vous souhaitez en tout cas merci à vous tous une fois encore vous allez nous manquer mais on vous retrouve à la rentrée la CCI France-Russie reste à vos côtés elle est ouverte comme le disait si bien Nicolas donc passez de bonnes vacances à très bientôt merci au revoir